Depuis le mégoï, l'entente n'est pas au beau fixe entre Kate Middleton et Meghan Markle. Dans les colonnes du Mirror, une experte en langage corporel analyse les comportements des deux femmes assises ensemble dans les tribunes de Wim Bledon en 2018 et 2019. Deux apparitions qui trahissent les discords d'entre elles. Les tensions sont palpables entre Meghan Markle et Kate Middleton. Le départ des Sussex Outre-Atlantique ne s'est certainement pas fait sans bruit. Lorsqu'il quitte Buckingham Palace pour la Californie, Meghan Markle et le prince Harry font plusieurs révélations fracassantes chez Oprah Winfrey, puis dans l'ouvrage Sperre, publié en janvier 2023. Au sein de ses mémoires, le suppléant s'épanche entre autres sur les diverses discordes qui subsistent entre son épouse et Kate Middleton, comme un violent échange par SMS ou bien un incident survenu peu avant le mariage des parents d'Archie et de Lilibet, Kate Middleton n'est pas prêt de faire table race du passé. Si la femme du prince William reprocherait à l'ancienne actrice d'être la principale instigatrice du mégoï et ne voudrait ainsi plus lui adresser la parole, elle redouterait également de voir refaire surface son journal intime tenu durant son séjour de 18 mois en Angleterre. Régulièrement au cœur de rumeurs de mésentente, la distance entre les deux femmes se serait creusée en peu de temps. Auprès du Mirror, analysant à la fois le langage corporel et la coordination des tenues des deux femmes aperçues côte à côte dans les tribunes de William Bledon en 2018 et en 2019, l'experte Judy James remarque que leur discorde transparaisse dans leurs attitudes. Des attitudes prudentes si vous comparez le langage corporel de Kate et Meghan à William Bledon en 2018 et 2019, il semble que leurs relations vieillissent à l'envers, indique d'abord la Britannique auprès du Mirror. La première année, elles semblaient s'amuser et être à l'aise l'une avec l'autre. La seconde, elles apparaissent au contraire particulièrement tendues et loin d'être sur la même longueur d'onde. Pour l'experte en langage corporel, la différence entre ces deux apparitions trahit avant tout le conflit qui se joue à l'époque entre le prince Harry et la famille royale. Les joues de Meghan semblaient trop relevées et arrondies tandis que son sourire bouche semblait tendu, révèle-t-elle d'abord avant de remarquer que la mère d'Archie et Lily Bay a suggéré des sentiments de vulnérabilité avec une main placée près de son cou. De son côté, la duchesse de Cornouaille qui présente habituellement une version plus insouciante d'elle-même à William Bledon, avait l'air beaucoup plus formel. A un an d'intervalle, le malaise est palpable. A un an d'intervalle, le malaise est palpable. A un an d'intervalle, le malaise est palpable.